QCM de la flemme, en l'occurrence ici vu la voix, QCM de la crève. Voici la question que j'ai posée à mes abonnés Insta et consorts. Une matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux sont non tous nuls, A est inversible, B n'est pas inversible, C n'est pas nilpotente, D est inversible si et seulement si elle est de taille 1. Question que je leur ai posée et que je vous pose vous maintenant. Qu'est-ce que vous répondriez ? Pardon, oui, sous-entendu, une matrice carrée d'une certaine taille à coefficient dans un certain corps K. Vous pouvez poser K égale R ou C, mais c'est un corps en général. Désolé à mes abonnés Insta de ne pas vous avoir K, R ou C dans le sens du poil, jeu de mots sublime, non ? Mais voilà, c'était sous-entendu, je m'apprête à répondre, petit indice, l'intégrité était importante. Alors, j'ai eu la plupart des gens, grosse majorité a répondu entre A et B, est inversible, n'est pas inversible, en se disant peut-être que, bah oui, c'est soit l'un, soit l'autre, l'un des deux ou moins est vrai, est inversible, n'est pas inversible. Bah non, pas forcément, parce que ce qui est sous-entendu avec les réponses A et les réponses B, c'est qu'elle est inversible tout le temps, elle est nécessairement inversible, ou B, elle est nécessairement non inversible. Les coefficients sont non, les coefficients diagonaux sont non tous nuls. Bah, non tous nuls, je ne sais pas. Celle-ci est une matrice triangulaire, ses coefficients diagonaux sont non tous nuls, mais comme il y a au moins un coefficient diagonal nul, et que pour les matrices triangulaires, l'inversibilité est équivalente à l'absence de zéro sur la diagonale, autrement dit, le déterminant d'une matrice triangulaire se calcule avec le produit des éléments diagonaux, bah là, ça fera zéro. La matrice en question ici n'est pas inversible, même si, enfin, alors que ces coefficients diagonaux sont non tous nuls. Après, donc la grand A est fausse. Pour la grand B, bah, la matrice identité, de taille 3 par exemple, bon, ces coefficients sont non tous nuls, vous pouvez me dire, oh là là, ils sont tous non nuls. Oui, mais, d'accord, mais ça n'empêche qu'ils soient non tous nuls. J'ai compté sur ce piège-là. Tous non nuls implique non tous nuls. Bien sûr, non tous nuls, pas tous nuls. Ça n'implique pas nécessairement tous non nuls. Mais tous non nuls implique non tous nuls. Est-ce que tous ces coefficients sont nuls ? Non. Donc, elle fait bien partie des matrices dont je parle, et elle est inversible. Elle est inversible, voilà. Donc, la grand B est fausse. La grand B qui nous dit n'est pas inversible est fausse. La grand D est inversible si et seulement si elle est de taille 1. Bah, j'y réponds aussi avec ça. Cette matrice, elle correspond bien à ce que, à une matrice telle que décrite par l'énoncé, et elle n'est pas de taille 1. Le si et seulement si pose problème. Si ça avait été un si, est inversible. Si elle est de taille 1, le fait que ces coefs soient non tous nuls, bah, il y a un seul coef et il est non nul, oui, ça aurait donné son inversibilité. Mais le si et seulement si, sous-entendant, ça dit donc, que si elle n'est pas de taille 1, elle ne peut pas être inversible, et donc la D est fausse en vertu de I3, qui nous casse la D. Ok, pourquoi grand C est vrai ? Pourquoi une telle matrice ne peut pas être nul potente ? Parce que nous savons, parce que vous savez, parce que vous saurez, à la rigueur, si je m'adresse à des élèves qui n'ont pas encore l'info, par élimination de la A de la B de la D, vous deviez conclure que c'était la C. Vous savez que les puissances successives d'une matrice triangulaire, lambda 1 jusqu'à lambda n, triangulaire supérieure ou inférieure, ici je vais prendre supérieure, avec des coefficients inconnues ici, enfin, quelconques ici, des coefficients nuls en bas, si j'élève ça à la puissance, une certaine puissance P, pour tout P appartenant à n, et bien ça, c'est une matrice triangulaire, supérieure aussi, dont les coefficients diagonaux sont faciles à calculer. C'est les puissances P des coefficients diagonaux que vous aviez. Après, bien évidemment, l'étoile ici n'a pas nécessairement à voir avec l'étoile là, donc c'est d'autres coeffes. Mais par contre, la diagonale reste là. Et donc du coup, si vos coeffes sont non tous nuls, il y a au moins l'un des lambda I qui n'est pas nul. Ok ? Et alors ? Eh bien, élevé à la puissance que vous voudrez, il ne sera pas nul. C'est pour ça que j'avais besoin de l'intégrité. Un élément non nul dans un corps, puissance, ce que vous voudrez, ça ne sera jamais nul. C'est ça dont j'avais besoin pour me... dans un corps, si j'étais dans autre chose, bon, ça dépasse... Ça dépasse ce que j'ai envie d'imaginer. Juste besoin d'intégrité. Donnez-moi l'intégrité et tout sera bon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche. Je ne sais même plus dire cloche de notification. Et à bientôt pour une vidéo avec une voix plus suave.